Le cancer du sein est la forme de cancer la plus diagnostiquée dans le monde. Il représente près de 12% dans tous les cas de cancer et c'est la principale cause de décès par cancer chez les femmes. Le cancer du sein est une maladie qui touche les cellules du sein et qui peut être de différents types selon leur origine et leur évolution. Près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans. C'est la raison pour laquelle le dépistage des cancers du sein est proposé aux femmes de 50 à 74 ans. Aujourd'hui, il existe de réelles chances de guérison grâce au progrès de la médecine. Je vais vous citer quelques symptômes les plus courants du cancer du sein. Premier symptôme, écoulements mammaires anormaux. Les écoulements provoqués par le cancer du sein ne sont pas typiques de la maladie et peuvent présenter des teintes et des textures très variées. L'apparition de sécrétions mammaires doit cependant vous pousser à consulter afin d'écarter tout risque de tumeurs, d'infections ou de pathologies anormales. Un changement de taille, de la forme ou de l'apparence du sein. 3. Mamelons ou seins douloureux. En cas de sensation anormale, douloureuse ou non, nous vous conseillons de consulter rapidement un professionnel de santé pour ensuite déceler la cause de vos symptômes. L'apparition d'une boule de grosseur dans le sein ou sous le bras ou en-dessus de l'aisselle si vous préférez. Je vais également vous montrer comment faire une autopalpation toute seule à la maison. Luttons et unissons-nous contre le cancer du sein. Aujourd'hui, nous savons que certains facteurs sont protecteurs, comme avoir eu sa grossesse avant 25 ans, ou encore avoir allaité pendant 6 mois toutes grossesses confondues, ou encore avoir eu sa ménopause assez tôt. Je finirai cette vidéo en vous donnant quelques conseils pour réduire les risques du cancer du sein. Premier conseil, surveiller son poids, c'est très important. Deuxième conseil, éviter d'abuser de l'alcool. Troisième conseil, éviter de s'exposer à la fumée du tabac. Quatrième conseil, éviter de suivre un traitement hormonal prolongé. Cinquième conseil, faire de l'exercice physique très souvent. Sixième conseil, si vous allaitez, faire durer l'allaitement au sein. C'était Octobre Rose, la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Sensibiliser, c'est faire prendre conscience avant qu'il ne soit trop tard.